Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18h. Le chiffre à retenir ce soir, 58. 58 centimètres que les pompiers ont cru bons de démanteler. C'est pour ce chiffre-là, quatre terrasses de restaurants bondées vendredi soir parce que jugées non conformes. Et vous voyez les images, ça a été croquée il n'y a pas très longtemps, toute fin d'après-midi. Valérie Plante est enfin allée rencontrer les restaurateurs concernés. Yves Poirier était là. Il y a eu les inspections controversées durant les festivités du Grand Prix. Ensuite, le retrait des marquises, alors qu'il pleuvait, au-dessus des terrasses à une heure de grand achalandage et l'imposition d'amende de 1000 $. Tout ça dans un climat de terreur au dire des commerçants concernés. Devant tout le monde, ils nous demandent de faire les gens quitter la terrasse. Eh bien, ce fiasco ne se reproduira pas l'an prochain. TVA Nouvelle a appris que c'est la promesse qui a été faite à des restaurateurs dans le cadre d'une rencontre en matinée dans les bureaux de l'arrondissement Ville-Marie. Et vous savez, Montréal a perdu la face pour 58 cm. Déplacer les terrasses pour que les chapiteaux soient au moins à 3 m des bâtiments, c'est ce qui est prévu. Tout ce spectacle-là, catastrophique pour les commerçants, c'est pour une question de 58 cm. Malheureusement, oui. Et on semble en comprendre que c'est pour cela qu'il y a eu suspension. C'est vraiment minime, là? Oui. Alain Croton du restaurant Alexandre nous a révélé en après-midi d'autres éléments du cafouillage en lien avec l'emplacement des terrasses. La ville nous a accordé des tentes, avec les tentes jusqu'ici. Ensuite, à cause des travaux, ils nous ont dit, c'est dommageable pour la circulation des camions. L'organisme qui est en charge des stationnements n'a pas voulu retirer les places de stationnement. Ils nous ont fait repousser les terrasses. Selon notre bureau d'enquête, une certaine mésentente régnait sur place entre les représentants du service des incendies vendredi soir dernier. Plusieurs agents techniques estimaient qu'un simple avis suffirait parce qu'ils ne constataient pas de danger imminent d'incendie sur la terrasse. Pour sauver les vies, il faut respecter la réglementation. Mais comment on peut accompagner les clients? Une enquête administrative est en cours. Deux employés du service des incendies sont suspendus avec solde. Et le conseiller municipal Serge Sasseville, dans cette publication, réclame même la tête de Richard Libman, le directeur du CIM. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent avoir des têtes qui roulent, mais moi, j'ai toujours fonctionné avec, dans les règles. Et ça, je pense que c'est important de voir ce qui s'est passé, la séquence. Oui, Yves, la mairesse a rencontré les restaurateurs au cours de la dernière heure. Absolument. Vous allez voir des images. Là, ce soir, on est toujours en direct devant cette terrasse du restaurant Alexandre. Mais voyez les images captées au cours des dernières minutes. Mme Plante, qui est accompagnée justement du propriétaire de l'endroit Alain-Creton. Mais vous avez également Sandra Ferreira, qui est la fille du fondateur du restaurant Ferreira, Carlos Ferreira. Donc, plusieurs minutes à discuter. Ce que l'administration Plante promet, là, c'est d'ouvrir ces fameuses terrasses avec chapiteaux. D'ici la fin de la semaine. Et surtout, offrir une saison estivale dynamique à ces commerçants qui l'ont eu dur vendredi. Voilà pour cette affaire. Oui. Merci beaucoup, Yves.